Et oui Vincent, je me suis en tenue pour embarquer sur un négocine au fil de la sorgue. Le négocine, c'est ce bateau qui veut dire en fait chien noyé. Alors Alain, on va essayer de ne pas se noyer dans ce bateau qui n'est pas tout à fait stable. On dit un bateau, on dit une barquasse, on dit quoi ? On dit c'est une barque, le négocine, ça serait présomptueux de parler de navire, mais nos ancêtres des fois ils utilisaient le mot. Alors c'est les ancêtres pêcheurs qui utilisaient les négocine pour aller pêcher. Aujourd'hui vous en avez fabriqué 130 parmi lesquelles celle-ci, c'est quoi cette passion pour le négocine ? La passion elle remonte quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu avoir un bateau. Comme tous les lois on a de l'eau de la sorgue qui nous coule dans les veines. Ce rêve d'enfant s'est concrétisé quand j'étais jeune adulte, en sortant de l'armée, j'avais 19 ans, j'ai fabriqué mon premier bateau. Alors quelles sont les super balades qu'on peut faire ici sur le négocine avec le parthègue qui veut dire perche en provençal ? On peut faire le tour de la ville, d'ailleurs le club organise des courses, mais sinon si on veut vraiment profiter de la nature, c'est partir de Fontaine-de-Vaucluse et venir là jusqu'à la cigalette, parce que c'est dans un écran de verdure, c'est quelque chose de magnifique. Alors ce que j'attends Vincent, c'est vous, après l'émission, vous me rejoignez sur le négocine, on part ensemble et Alain va nous faire une démonstration pour voir comment on manie justement la parthègue. Merci Vincent, aussi étonnant que cela puisse paraître, je vous invite au fil de l'eau dans une maison, une maison qui est posée sur la sorgue, ça n'est pas n'importe laquelle, regardez d'abord ces vieilles pierres, c'était l'ancienne maison du prévôt puisque nous jouxtons ici l'église et regardez, nous ne sommes pas au bord de l'eau, non, non, nous sommes sur la sorgue qui s'écoule sous la maison, avec un petit salon aménagé. Alors venez, suivez-moi, là je vous invite maintenant, nous passons du côté du couvent, enfin, l'ancien couvent qui date du 17ème, et je vous invite donc dans le salon, qui est un lavoir tout aussi ancien, regardez, c'est un véritable havre de paix. Ici on est bercé par le cliquetis de cette sorgue qui s'écoule sous nos pieds, et l'heureux propriétaire de cette havre de paix, c'est Jean-Marie, bonjour Jean-Marie. Bonjour Héléna. Alors j'aimerais que vous me racontiez votre coup de cœur, votre coup de foudre pour cette maison, ça s'est passé quand ? Eh bien ça fait maintenant 14 ans que nous avons racheté ce lieu, un lieu vraiment plein de charme, plein de fraîcheur que nous apporte l'eau. Oui, parce que la température est toujours à 13 degrés toute l'année. Toujours, toujours à 13 degrés, c'est ce qui climatise naturellement notre restaurant. Alors vous, vous êtes ici avec votre famille, est-ce qu'on peut dire que la sorgue fait partie de la famille ? Tout à fait, on prend toujours un petit plaisir à venir boire un verre le soir, à se rafraîchir les idées. C'est vrai que c'est un endroit ici très très repesant, et vous savez, quand on vous dit au milieu coule une rivière, ça n'est pas du cinéma, non, non, c'est la maison de Jean-Marie.